Partagez rapidement. Chers camarades, je vais vous faire d'abord écouter ce communiqué, ok? Le CNSP condamne les propos guerriers de M. Alassane Draman Ouattara. Donc vous avez, vous n'êtes pas sans douter, sans ignorer, pardon, avec moi que M. Alassane Draman Ouattara a eu à tenir des propos très dangereux Comme quoi il va envoyer des armes, il va envoyer l'argent, il va envoyer des hommes Pour aller attaquer le pouvoir du Niger. Alors ce petit communiqué de deux minutes Je vais vous le faire écouter et après je vais passer aux informations que j'ai ici Que j'ai reçues, que je vais vous partager chers camarades. Mon informateur m'avait dit, j'avais fait ce poste là, que ce n'était pas du jeu La France se préparait coûte que coûte pour que le Tchad, pardon, le Niger Soit la cible d'une attaque, donc ciblée, mais sur plusieurs fronts, ok? En utilisant, donc, M. Boula Rissa, ok? L'histoire de Boula Rissa n'est pas écartée. Et ma source a piqué l'information sur la chaîne qu'on appelle Algérie 24 Donc cette information n'est pas officieuse Elle est officielle, mais officieuse pour vous et pour moi et pour les pays Donc qui sont, je vais dire pour les pays qui sont trop à l'ouest, ok? Donc c'est sur Algérie 24 Un blanc a appelé, quelqu'un a appelé dans l'émission télévisée Et la personne a donné l'information Je n'ai pas l'élément vidéo La personne m'a envoyé ça plus tard La personne m'a dit qu'elle est en déplacement Mais elle m'a envoyé le test et je vais vous donner le test Donc, pendant que vous êtes là, chers camarades, s'il vous plaît, je vous demande de partager Parce que je n'ai pas vu de partage Le direct passé, vous étiez 1800, je crois Et j'ai cru avoir vu 150 partages Moi-même, j'ai partagé un peu pour atteindre un peu les 200 S'il vous plaît, essayez de partager aussi mes vidéos S'il vous plaît, essayez de partager les vidéos Parce que les vidéos sont importantes Voilà, là, je vois 25 partages Vous êtes 376, 391 S'il vous plaît, cette fois-ci, je vous demande de partager Parce que l'heure est grave Quand on en parle, les gens pensent que c'est du jeu La France ne va pas accepter de perdre De perdre, comment on appelle ça ? Le Niger La France fera tout son possible Pour mettre le Niger puis au mur Chers camarades Chers camarades, je vous dis la vérité On va d'abord condamner les propos de Draman Ouattara Avec Ok C'est maintenant Alpha Blondie, il a parlé Depuis le combat a commencé C'est maintenant le salopard Comme s'il n'avait jamais vu les Etats-Unis Il est venu prendre des photos ici Jusqu'en Quelqu'un m'a identifié dans sa maudite vidéo C'est maintenant qu'il sait qu'on ne doit pas faire guère en Ukraine Au Niger Il a fait des photos ici aux Etats-Unis Comme quelqu'un qui n'est jamais venu aux Etats-Unis Là Où c'était sérieux, il n'a pas fait vidéo Maintenant où c'est C'est presque fini On a presque fini le combat là Ça fait deux heures qu'il a fait vidéo maintenant sur sa page Ce maudit rebelle d'Alpha Blondie là Ce C.I. d'Oukone là N'importe quoi Il ne faut pas que vous allez m'identifier Dans les vidéos de ces gens là Voilà Quand il voit que tout est fini Il fait semblant maintenant Les pompiers après la mort Chers camarades Attendez Je vais vous faire écouter ceci Je pense que c'est mieux Numéro 28 Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Et le gouvernement du Niger Ont suivi avec étonnement et stupéfaction Les propos exagèrement menaçants De son excellence Monsieur Alassane Ouattara Président de la République Je ne sais pas pourquoi Pourquoi est-ce que le micro de la présidence de la salle Il y a maintenant ça crache Ce n'est pas propre Ce n'est pas intéressé Ce n'est pas pourquoi Attendez Je prends ma tablette Elle sonne un peu Beaucoup plus mieux Que ce téléphone Je prends ma tablette Et je viens à vous tout à l'heure S'il vous plaît S'il vous plaît partagez le live Partagez le live S'il vous plaît partagez le live S'il vous plaît Ce téléphone est très déchargé Je vais aller le mettre en charge On ne sait jamais S'il vous plaît S'il vous plaît Il faut partager le live Parce que nous sommes dans un combat Vous voyez je suis très fatigué Mais je suis obligé de parler Je ne peux pas laisser passer cette histoire C'est très grave C'est très grave cette histoire Chers camarades Donc donnez-moi un instant Je vais faire sortir le communiqué en question Parce que c'est le communiqué numéro 28 Vous n'avez sûrement pas encore entendu cela Voilà c'est le numéro 28 Donc il faut suivre le numéro 1 Voilà Donc je vais aller Je vais essayer de faire sortir le communiqué Qui vient d'être donné Il n'y a que une heure Ça fait une heure que le communiqué a été donné C'est le numéro 28 Ok Voilà On suit avec étonnement et stupéfaction Les propos exagèrement menaçants De son excellence Monsieur Alassane Ouattara Président de la République de Côte d'Ivoire Reléant et prenant pour son compte Avec une agressivité notoire Les conclusions du sommet extraordinaire De la CDAO Du 10 août 2023 Concernant les mesures et sanctions A l'encontre du Niger et son peuple Ces sanctions à la fois Uniques et illégales Dont la précipitation qui les caractérise Atteste de la manipulation Orchestrée par certaines puissances extérieures Pour un agenda inavoué Sont loin de faiblir la détermination des Nigériens A opérer le changement nécessaire Pour le redressement du pays Et la sauvegarde des intérêts de son peuple C'est donc avec stupeur Que les Nigériens ont suivi Cette apologie de l'action armée Contre le Niger Prôné par son excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara Dans une volonté acharnée De détruire le pays et son peuple Pour soi-disant ramener un régime Dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer Comme en témoignent les manifestations Spontanières des populations A l'action salvatrice du 26 juillet 2023 A cet effet Loin d'être l'expression De la volonté du peuple ivoirien frère Dont l'amitié avec le peuple nigérien Est sans équivoque Cette déclaration inhabituelle Du Président Ouattara Et son empressement A vouloir se réaliser Cette agression En tout point illégale et insensée Contre le Niger Reflète en réalité Une injunction adressée à lui Et à certains de ses pairs de la CDAO Par d'autres puissances extérieures Dont le but est de préserver les intérêts Qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui C'est pourquoi Le CNSP et le gouvernement du Niger Expriment leur réjet total Les propos tenus par son excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara Qui vont au-delà de la position commune De l'organisation sous-régionale Elle-même dénié de fondement légal Et décide du rappel De l'ambassadeur du Niger à Abidjan Pour consultation Fait à Niami Le 14 août 2023 Merci Donc vous voyez que c'est le communiqué d'aujourd'hui Le communiqué officiel S'il vous plaît je vois maintenant Comment des partages Je vois seulement 58 partages Essayez de partager Encore vous êtes 1200 personnes Vous savez qu'il est très tard Chez vous et chez moi Mais malgré ça vous êtes là Et c'est important d'être à jour Je pourrais dire que je vais attendre demain Mais d'ici demain On ne sait pas ce qui peut se passer Il faut déjà informer le peuple africain Et c'est le travail que je me donne Même si je suis épuisé Je me donne ce travail Merci de pomper le cœur aussi Pomper le cœur Pour Pour Chers camarades Pomper le cœur Pour Pour Pomper le cœur Pomper le cœur Et partagez-moi cette vidéo Partagez-moi Attends je vais partir encore pour voir Avoir de commencer Il faut qu'il soit reçu qu'on a au moins 500 partages Vous êtes 1300 Faites-moi honneur Oh On me dit 103 partages Partagez s'il vous plaît Partagez cette vidéo Je vous en prie Faites-moi honneur Je vous demande pardon Partagez-moi cette vidéo Parce que Ces informations-là Sont devenues très 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 graves Et très sensibles Et moi je suis un lanceur d'alerte Je donnerai toujours Toutes les informations Qui vont me tomber Donc sous la main Et La personne m'a donné sa source Malheureusement je n'ai pas encore la vidéo La personne va m'envoyer la vidéo Dès que la personne sera possible De m'envoyer Dès que ça sera possible Demain je vais vous monter la vidéo Où on entend Et on voit les gens qui parlent de cela Sur Algérie 24 Tapez Algérie 24 Peut-être sur Facebook Vous pouvez voir Je vais voir Algérie 24 Tapez Algérie 24 Peut-être Et puis mettez Niger Peut-être la vidéo est disponible Mais la personne est en déplacement La personne ne m'a pas encore envoyé la vidéo Et je n'ai pas encore vu la vidéo Voilà Mais j'ai les informations Vous savez j'ai toujours donné des informations officieuses Qui se sont transformées en informations officielles Donc là dessus C'est la même source Donc ne doutez pas de ma source Vous avez 1400 Montez Pompez le cœur Et partagez la vidéo dans tout le groupe Chers camarades Je vais maintenant Vous donner L'information L'information Va de mèche Avec le communiqué Numéro 28 Monsieur Alassane Draman Ouattara Fait partie des personnes qui seront poursuivies Et des personnes qui sont dans les preuves palpables Que détient les militaires au pouvoir au Niger Je reprends Monsieur Alassane Draman Ouattara Fait partie des présidents extérieurs Ayant communiqué avec Bazoum Parlant des choses terroristes Pour pouvoir décimer Détruire Tuer Le peuple du Niger Dans le but de faire à soi Le collègue À la solde De l'impérialiste Chers parents Chers Africains Nous ne devons pas Donner Notre bénédiction Nos bénédictions À ce genre de président Peu importe La manière dont ça peut être Peu importe le risque Qui est derrière Nous devons dénoncer Avec la plus grande énergie Ce genre de président Qui collabore Avec les ennemis De nos peuples Avec les ennemis De nos pays Ce genre de président Qui danse À chaque fois que les impérialistes Lansent les ficelles Chers camarades C'est le moment De la révolution Il est arrivé Ce moment est arrivé Et nous qui sommes vivants Nous devons nous battre Pour que nos petits enfants En soient fiers Nous devons nous battre Comme une seule personne Si ces gens Attaquent le Niger Les Nigériens Vous devez sortir Les Burkinabés Vous devez soutenir Ceux qui sont vers la frontière Vous devez aller Et soutenir Votre pays voisin Parce que s'ils ont fini Avec le Niger Ils peuvent prendre Le même processus Quel processus ? Le processus qui consiste À armer Les tjihadistes À armer La CEDEAO À armer Les présidents hostiles Comme le Sénégal Comme Maki Salé Draman Ouattara Et le Patrick Soulier Armer ses présidents Chercher des milices parallèles Regardez en Côte d'Ivoire Il y a des gens Qu'on appelle Les enfants en conflit Avec la loi Il y a des gens Qu'on appelle Les Bacave Ce sont des gens Qu'ils ont pris partout Des dozos Des gens bizarres Des vendeurs de charbon Des mécaniciens Qu'ils ont armés Et ils ont décimé Le peuple de Côte d'Ivoire C'est que toutes ces personnes Soient encore vivantes Tous ces dozos Soient encore vivants Ils peuvent les reprendre Les donner des treillis Et ces gens vont rentrer Dans vos pays Pour vous taillader Comme ils ont tué Plus de 3000 De mes parents Chers compatriots Chers frères Battons-nous comme nous pouvons Nous qui devons faire des vidéos Nous devons multiplier les vidéos Vous qui êtes sur place Vous devez remplir les rues Notre révolution doit prendre Il faut montrer A l'impérialiste Que c'est révolu Et que nous sommes prêts A faire barrage A ces présidents marionnaires Chers camarades Partagez-moi ce direct On me dit 150 partages C'est pas bon Vous êtes 1900 personnes en ligne Partagez-moi ce direct Je regarde tout ici Chers camarades Partagez-moi ce direct Chers camarades Alors voici comment L'attaque va se passer Je vous avais montré Une vidéo D'un blanc J'ai toujours la vidéo ici Vous allez me permettre De faire sortir la vidéo Pour ceux qui ne l'ont pas regardé On va suivre la vidéo Et ce n'est pas de la blague Ce n'est pas de la blague Parce qu'il y a Plusieurs défis Qui sont dans cette affaire Je vous explique Il y a plusieurs défis Il y a le défi de la France Il y a le défi de la CDAO Et le défi des présidents De la CDAO Qui sont encore en exercice Parlons du défi De la France Chers camarades Je vais vous montrer d'abord La vidéo pour ne pas oublier Très important Je vais vous montrer la vidéo Pour ne pas oublier Oui je sais aujourd'hui Je fais plusieurs vidéos Et d'ailleurs dans quelques minutes Après cette capsule Je vais même lancer un live Sur TikTok Parce que j'ai du temps aujourd'hui Donc je le fais Et au fait surtout De rien Pour ceux qui m'insultent Je fais ça gratuitement Est-ce que ça va partir en Marave générale En Afrique Au Niger Avec la France Tout est sur la table Vous avez remarqué Ah bah non C'est mal parti Alors La France ne veut pas Faire évacuer ses militaires Le Niger laisse 30 jours A la France Pour évacuer ses militaires Le Niger est soutenu Par le Burkina Faso Par le Mali Par l'Algérie La Nigeria Qui commence à se faire Dans les couches Macron qui ne veut pas lâcher C'est normal La France a tellement D'intérêt Dans ces pays là Les pays d'Afrique de l'Ouest Les pays qui fonctionnent Avec le franc CFA Et la France a tellement D'intérêt Dans beaucoup de domaines Pas seulement l'uranium Macron ne va pas lâcher Comme ça Alors vous croyez quoi Moi j'ai parlé Avec des gens Qui sont des anciens Militaires français Et qui m'ont dit T'inquiète pas Dès que la France va attaquer En 48 heures C'est réglé Merci C'est là que je préfère Toujours m'arrêter Donnez-moi un instant Donnez-moi un instant Je veux Partagez-moi cette vidéo S'il vous plaît Il faut la partager Donnez-moi un instant Donnez-moi juste un instant J'arrive Voilà Il faut me partager Cette vidéo Chers camarades C'est pas joli Vous êtes 2000 personnes en ligne Il faut me partager Il est temps Et vous êtes là Ça veut dire que c'est important Chers camarades Maintenant vous avez écouté Donc c'est la preuve que La France Va attaquer Les militaires ont déjà donné 30 jours Pour ceux qui ne le savent pas Comme le dit le monsieur Les militaires ont donné 30 jours A la France Pour prendre ses armées Pour partir Donc là Je vous ai dit que Cette guerre Les gens veulent la faire Pour trois raisons Pour la raison française Pour la raison De la CEDEAO En tant qu'organisme Qui a échoué plus de trois fois Au Mali Au Burkina Et En Guinée N'est-ce pas Donc ils ne veulent pas mettre Un quatrième échec Où ils ont beaucoup trop parlé Ils se sont mis eux-mêmes La corde dans le cou Ils ont vite parlé Et maintenant Il y a chaque chef d'état Qui fait partie Des pays Qui sont pour l'attaque Et qui sont encore au pouvoir Il y a aussi leur pouvoir Qu'il faut crédibiliser S'ils ont bombardé Qu'ils ont réussi A enlever les militaires au pouvoir Vous comprenez S'ils ont réussi A enlever les militaires au pouvoir Ça va effrayer Les autres militaires Des autres pays Qui ont peut-être déjà Le projet De destituer Les présidents marionnettes Qui sont encore au chaud Donc voici les trois raisons Pour lesquelles Les gens veulent passer Par tous les moyens Pour frapper Et pourquoi la frappe dure Selon Et donc Ma source Ma source Ma source m'a envoyé Le message Et elle m'a appelé Elle m'a dit Il faut faire Même si ça vous fait 10 minutes Il faut dire quand même Parce que je lui ai dit Je suis fatigué Parce que vraiment Je suis fatigué J'ai fini de manger Je me reposais Afin d'aller me laver Puisqu'il a dit Assois ici Et sortis pour arroser Un peu mes fleurs Qui sont en train de mourir Tellement que je les oublie Et pouf Voilà que le dossier est tombé Elle m'a dit Il faut dire quand même Elle m'a dit que Ma correspondante Pardon Je vais dire Ma source Voilà Elle Ma source M'a dit que Il faut dire que Cette affaire de France là Ce n'est pas de la blague Les gens Pourquoi Voilà je vous disais Que pourquoi la frappe dure Je vais vous dire ça aujourd'hui La frappe dure C'est vrai que nous on fait malin On fait Oh on va gagner On a gagné Les gens du Parce qu'ils ne veulent pas échouer Ils veulent que la première frappe Soit une réussite Peu importe le nombre de morts Que ça va susciter Regardez très bien Patrice Talon a dit Qu'ils ont ce soir Pour quitter Vous comprenez L'autre Dramawatra avait dit Que demain matin Ils peuvent quitter Parce qu'à chaque fois Ils repoussent la date A chaque fois Ils repoussent la date A chaque fois Ils repoussent la date Parce qu'ils ne veulent pas échouer Ils veulent frapper Une bonne fois pour toutes Hier je vous ai dit Que la stratégie va se passer comme suit Ils vont frapper Les antennes de relais Communication Ils vont frapper Les maisons De communication C'est à dire Les oranges et autres Ils vont frapper Ce genre de bâtiment là Ils vont frapper La compagnie d'électricité Pour mettre tout le monde Dans le noir Y compris même la présidence Ils vont frapper Tous ces sites Et c'est dans ça Qu'ils vont profiter Pour descendre Sur le Niger De manière musclée En mettant La cible dans l'obscurité Je vous ai dit ça Et je réitère encore Quand tu as parlé On dit La France peut rien faire Toi même tu décourages C'est sur Youtube Que les gens font Ce genre de commentaires Toi même tu décourages La France peut rien faire Toi même on dirait Tu as peur C'est pas une histoire de peur Je lance mes alertes Si vous voulez Vous croyez Si vous voulez Vous ne croyez pas Mais moi je lance mes alertes Je fais mon travail D'investigateur Parce que je veux être Un cyberactiviste D'investigateur Un panafricain profond C'est lui qui dit des choses Et ça peut se réaliser Dans 5 jours C'est ça C'est la crédibilité Que je suis en train de faire Et je fais mon travail Celui qui veut y croire Celui qui veut y croire pas En tout cas jusqu'à preuve Du contraire Ça fait plus de 3 semaines Que je suis là Presque un mois Tout ce que j'ai donné Comme officieuse C'est cet avéré officiel Et ça vraiment Je peux me taper la poitrine Parce que vous même Vous le savez Et ça m'a valu Beaucoup d'abonnés Je suis content pour le travail Et pour mes sources Donc si je le dis aujourd'hui C'est pas quand ils vont frapper Qu'ils vont avoir des milliers de mois Qu'ils vont venir dire Hermann avait parlé C'est de ça qu'il s'agit Je vais bloquer Donc Les gens ici Très rapidement Je vais bloquer les gens Il y a longtemps que je ne bloque pas Donc les gens pensent que c'est du jeu Ceux dont je parle Ça ne fait pas rire Voilà Ceux qui viennent rire ici Vraiment ça ne fait pas rire C'est très important Alors Demain Avant de m'envoyer la vidéo Qui colobosse Ce que je dis Je vais vous faire écouter cela Donc chers camarades Chers camarades Selon la télévision Algérie 24 Et selon ma source La France Est en train d'acheminer Ou a déjà acheminé Des tonnes d'armes Au Tchad En Côte d'Ivoire Et au Sénégal Voici les trois pays Président tchadien J'ai suivi Son message à la nation C'est pourquoi je n'ai rien dit sur lui Il a tourné 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 Il n'a rien dit de bon Concernant le combat C'est pourquoi je donne raison A toutes les personnes Qui ont dit Il faut faire attention à ce pays Parce que je comptais beaucoup ce pays là Parmi les pays de résistance Les pays résistants Je comptais beaucoup ce pays là On dit non Il ne faut pas trop citer ce pays là Même s'il y a quelqu'un Qui a fait une vidéo Pour dire qu'on ne va pas frapper Il ne faut pas trop faire confiance A ce pays là Parce que lui même Qui est au pouvoir là Il est venu au pouvoir De manière bizarre Donc il faut faire attention Aujourd'hui je les donne raison Ces abonnés là Parce que l'avion Le L'avion 4 Quoi M Quoi M A quelque chose là Qui a décollé A décollé d'une base militaire Tchadien Et aujourd'hui encore Ma source me dit Que le Tchad fait partie Des pays Où il y a des armes Et c'est de là que Les gens vont passer Pour armer Monsieur Rissa Oui Ils vont passer par là Pour armer Les gens qui sont dans le désert Tachés quelque part Ils vont les armer De manière lourde Et c'est cette personne là Soutenue Par les armées Par les personnes Que le Sénégal va donner Que la Côte d'Ivoire va donner Que le Bénin va donner Voilà Dans ces pays là Ils vont donner des hommes Des mercenaires Si vous voulez Qui vont aller Donc se mélanger Avec ces Rissa Et ils vont tomber Sur le Niger Chers camarades Je vais voir encore Si au moins J'ai 500 partages Puisque vous êtes 2700 personnes Donc au moins Il doit y avoir 500 partages Non Il n'y a pas 500 partages Il n'y a aucun cœur Qui monte Rien ne monte Il n'y a pas de cœur Il n'y a pas de 500 partages Je vois 300 et 500 partages Il n'y a pas de cœur Qui monte Pomper le cœur Pour le Niger Il faut soutenir Le Niger Chers camarades Il faut soutenir Le Niger 2700 personnes Il faut soutenir Le Niger Il faut partager Il faut partager Cette petite information Chers camarades Il faut partager Cette information Chers camarades Je vous dis la vérité Merci à ceux Qui mettent le cœur Merci beaucoup Pour vos cœurs Ça me donne la joie Au cœur Et ça aide A ce que la vidéo Soit recommandée Et vos partages Vont permettre A ce que ceux qui dorment Puissent avoir L'information Puisqu'il est très tard Il est 18 ans Passé ici Donc chez vous Il est aussi très tard Je crois Une heure du matin Ou bien minuit Moi je n'en sais que dalle Ce que je sais C'est que la France N'a pas encore dit Son dernier mot Et moi j'ai toujours Je n'ai jamais douté Que la France Vous avez vu tout à l'heure J'ai répondu Au ministre Des affaires étrangères À l'ex-ministre Des affaires étrangères Il avait dit que L'attaque militaire Était toujours de mèche Était toujours Sur le plancher Chers camarades Donc c'est ce que Je voulais vous dire Je compte ne pas trop Durer dans ce direct Puisque moi-même Je suis un peu fatigué Je vais voir Si vous avez partagé C'est les partages Qui m'intéressent Parce que je veux Que les gens Puissent avoir accès À ce truc-là Voilà Compétition 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 Accès Et puis Je vais Alors, dans cette vidéo qui fait un peu, ils sont en train de montrer toutes les armes que possèdent à peu près l'armée malienne. Et cette armée malienne se tient aussi prête en cas d'attaque militaire contre le Niger pour défendre le Niger. Et si vous voyez que M. Seïdou, M. Seïdou, que vous appelez Alpha Blondie, si vous voyez que c'est maintenant, il est minuit, une heure du matin en Afrique, c'est maintenant qu'il a fait une vidéo pour dénoncer. Peut-être qu'il est déjà au courant de ce dont je suis en train de parler. Comme il voit que ça commence à être sérieux, c'est maintenant que lui, il fait une vidéo. Il y a longtemps, je le vois, il prend des photos avec Willy Dembo. C'est la première fois qu'ils sont en train de le voir aux Etats-Unis. Ils ont pris des photos ici. Depuis plus de trois semaines, on est dans cette affaire de guerre. Lui, c'est maintenant qu'il en parle. Peut-être qu'il est déjà au courant qu'il y a des frappes et qu'il y a des morts. qui seront agendrés par les frappes que la France est en train de préparer. Donc, une chose incertaine, même si vous ne croyez pas ce que je suis en train de dire, mais une chose incertaine, la France ne va pas abandonner comme ça. Parce que la finale, ça c'est la finale qui est là. Les Dramas Ouattara, après, ils vont tomber comme ça, comme des patates. Mais les gens ne veulent pas. La France ne veut pas avoir honte. Elle ne veut pas perdre le Niger pour des raisons que vous savez déjà. Mais la CEDEA aussi, et les présidents hostiles comme les Dramas Ouattara et les Makisans, ne vont pas rester comme ça. Même s'ils doivent faire des morts, même s'ils doivent poser des actions inhumaines, ils sont prêts à poser ces actions inhumaines. Chers camarades, je vous dis la vérité. Ils sont prêts à poser ces actions inhumaines. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer, chers camarades. Je ne suis pas en train de blaguer, chers camarades. Pendant qu'on m'a envoyé un message là. Je vais voir ce que ça dit. Donc, ce que je suis, on pourra donc continuer le développement demain. Parce que franchement, je suis vraiment épuisé. Attends, je vais voir. On m'empêche de voir le truc. Je vais rentrer dans mon télégramme. On m'appelle, je vais rentrer dans mon télégramme. Ils sont assis dans mes téléphones. Ils sont assis dans mes téléphones. Donnez-moi un instant. Voilà, je suis dedans maintenant. Je vais voir si ça concerne le truc. Parce que c'est ma source numéro 3. Il faut vérifier. Il faut vérifier, il faut vérifier. Oh non, ça concerne quelque chose d'autre. Ok. Ça concerne quelque chose d'autre. Donc, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec le combat. Merci aux 2000 et quelques personnes en ligne. Je voudrais donc vous remercier. Et demain, je vais vous revenir. Je vais vous revenir en détail concernant ce sujet-là. Je vais vous revenir. Voilà, donc, pour savoir les pays qui vont intervenir, s'ils doivent avoir une intervention, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et quelques éléments qui vont décoller depuis le Tchad. Voilà, le Tchad en tant que pouvoir n'est pas impliqué, mais il veut se servir des bases militaires tchadiens pour opérer. Mais le gouvernement ne veut pas se salir les mains. Mais ce que le gouvernement oublie, c'est que dès l'instant que les engins vont décoller de votre base militaire, de votre territoire, c'est la même chose. C'est comme si c'était le pays qui a donné l'autorisation. Donc, le président Tchad en tant que pouvoir se jouer les intéressants, mais en réalité, c'est une force à faire. S'il doit avoir des poursuites, lui aussi sera poursuivi. Voilà, je pense que, voilà ça, mon truc m'a envoyé l'élément. Vous voyez comment Dieu ne doit pas. Ceux qui sont partis, ils ont fait. Voilà, voici l'élément qui est venu. Voilà, je vais le rendre plus balèze pour vous. L'élément est là. Voilà, l'élément en question est là, qui corrobore ce que je suis en train de dire. Sur Algérie 24, parce que j'ai vu des gens qui se sont moqués de moi, ils ont mis Algérie 24. C'est quelle chaîne ça ? Oui, c'est une chaîne algérienne. Algérie 24, comme France 24. Et ceux qui sont partis, on était presque 3000. Mais ceux qui sont partis, tant pis. Ceux qui sont restés, ils voient 2200. On va poursuivre avec ceci. On va écouter cet élément. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Puis, on parle également de certaines manœuvres françaises. Justement, dans certains pays africains, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon ? Mais brièvement, M. Kassini, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc, c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Elle est en train d'actionner un peu tous ses relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tilaveri pour renforcer un peu le maquis terroriste, pour s'attaquer à l'aide aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord sous Youssoufou et sous Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que Risa Agbola, en 2005, a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et à la protection des services spéciaux français. Et qui est revenu, bien sûr, comme ministre d'État avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des ordres très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal et du Sénégal. Que ce sont des ordres qui vont arriver bientôt au Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés. Vous voyez, le journalisme ne veut même pas le laisser parler. Vous avez entendu la partie, non ? Je vais recommencer encore. Écoutez très bien. Merci beaucoup. Il prend toutes les dispositions pour anticiper un peu. Voilà. Vous voyez maintenant, chers camarades ? Vous avez entendu la partie, non ? Voilà. C'est une chaîne algérienne. Et c'est pourquoi le monsieur, c'est un Algérien, il dit l'Algérie doit prendre ses dispositions pour anticiper. Parce qu'ils vont frapper. L'Algérie a juste collé au Niger aussi, hein. C'est ça qui est la vérité. Donc écoutez encore la partie, là, s'il vous plaît. Écoutez très bien la partie, là. Merci, monsieur Kassim. Les armes au niveau du Niger sont déjà réunies. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très, très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Merci, monsieur Kassim. La France est en train d'acheminer des armes au Tchad, au Sénégal et au Niger. Le Togolais, je pense qu'il s'est calmé un peu. Puisque sa population n'est pas trop d'accord. Mais en Côte d'Ivoire, les pro-ado sont d'accord. Et donc, c'est le pro-ado là qui donne la force à Draman Ouattara. Et lui, il pense que sa population est d'accord. Quand il est dans sa présidence, il ne voit pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Donc, les gens qui entourent, monsieur Draman Ouattara, prennent les vidéos des pro-ado. Prennent les vidéos des pro-rebelles. Et puis, ils vont dire, voilà, la Côte d'Ivoire est d'accord avec toi, ne t'inquiète pas. La population est derrière toi. La population est derrière toi, ne t'inquiète pas. Donc, lui aussi, il est d'accord. Et les Sénégalais, comme Sanko, ils ont des problèmes un peu. Et les Sénégalais sont préoccupés à faire les Sanko. Donc, l'autre, il passe derrière pour faire ce qu'il veut. Et le Tchad, c'est une bastion de l'armée française. Vous comprenez ? Ils font semblant, façon, façon, mais c'est un pays auquel vous n'êtes pas fait du tout confiance dans cette lutte panafricaine. Donc, voilà cet Algérien-là, qui a appelé, sur cette chaîne, qui a dit que la France est en train d'acheminer déjà dans sa coloborce. C'est que ma source m'a dit. Donc, vous comprenez un peu ? La France est en train d'envoyer des armes au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi au Tchad. Pour armer qui ? Armer des groupes armés, des groupes terroristes. Et il a même cité M. Boulard, du côté du Niger. Ils vont armer des groupes terroristes qui sont déjà sur place. Et c'est ces groupes-là qui vont descendre sur le Niger. Comme ça, ça va dédouaner les états qu'ils ont cités. Vous voyez ? Au lieu que l'armée de Côte d'Ivoire aille, au lieu que l'armée du Sénégal aille, au lieu que l'armée de la France aille, au lieu que l'armée du Tchad aille, ils vont armer des groupes terroristes, des dozos, des gens qui vont aller à leur place pour aller faire les sales besognes. C'est juste à titre d'information. Je suis vraiment le patriote. Vous voyez comment ils sont en train de la suer. Il y a un mec qui m'a appelé pour me dire, mon petit, est-ce qu'on te donne quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelqu'un au Niger qui te donne au moins quelque chose ? Parce que tu fais un grand travail et tu dis, non, personne ne me donne quelque chose. Vous voyez ? Un travail qui est plus que compréhensible. Regardez. Regarde, regarde la sueur. Vous voyez la sueur sur mon front ? Voilà. Je le fais à cause de mon Afrique, parce que je suis noir. Et parce que je suis contre ces présidents-là qui salissent nos noms en tant qu'Africains. Sinon, franchement, c'est un travail qui est très risqué. C'est un travail qui est très fatigant aussi. Et puis, mon truc est restreint. Donc, il n'y a pas de publicité, on ne me paye rien. Si tu fais un bon combat et puis après, tu es à 100 dollars par mois, c'est mieux que zéro. Mais puis, et puis encore, regardez, il y a eu presque 3 000 personnes en ligne. Là, il y a toujours 2 200 personnes en ligne. C'est 50 étoiles. Qui ne vaut même pas 1 dollar. C'est ça que quelqu'un a donné. Jusqu'à présent, il y a 2 000 personnes en ligne. 2 000 et plus. Mais il est quelle heure ? Il est 18h51, presque 19h aux Etats-Unis en Californie ici. Ça veut dire qu'il est très tard chez vous. Une heure, deux heures, une heure à la rigueur. Mais il y a plusieurs personnes en ligne. Il n'y a pas d'étoiles. Il n'y a rien. Mais je le fais pour mon Afrique. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada